Musique 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 Chers frères, bien-aimés de Dieu, que vous puissiez nous suivre à travers les réseaux sociaux vos communautés chrétiennes. Bonjour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et la grâce de Jésus-Christ. Nous célébrons le matin, le troisième dimanche de Pâques. Et la liturgie, la parole, donne à relire dans l'Évangile. Un texte très beau de l'épisode des pèlerins de Maïs. Alors, avant d'écouter cette parole, nous allons nous reconnaître d'abord pécheurs, parce que nous n'avions pas cru parfois à cette parole, ou encore, nous avons du mal à reconnaître nous le susciter qu'il y ait sur le chemin. Alors, ensemble, disons, je confais à Dieu pour le Saint. Je reconnais que je l'ai fait en pensée, en parole, avalation et proposition. Oui, je l'ai bien en péché. C'est pourquoi je subis la vie à Dieu. les anges et les saints et vous aussi les frères de prier au roi de Seigneur. de Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Ma chère Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Alléluia 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 Le même jour Le même jour, c'est-à-dire le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient d'entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'estiment Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et ils marchaient avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre couple nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, « Notre Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Jérusalem. » Chers amis, chers frères, « Bien-aimés les dieux, je disais au début de cette messe que nous célébrons le troisième dimanche du temps de Pâques. » Après la résurrection du Seigneur que nous avons vécu, après dimanche dernier d'avoir célébré la miséricorde du Seigneur, nous voici aujourd'hui avec des pélérans. Et le récit d'Emmaüs compte parmi les plus beaux textes que nous avons dans les Évangiles. Parce que ce texte, les disciples ou les pélérans d'Emmaüs, ce n'est pas une apparition, ce n'est pas une parabole. Mais il y a un fait historique. Vous voyez, comme l'histoire de la Samaritaine, comme l'histoire de l'aveuglené, ou encore de Lazare de Bétanie, ce texte, les disciples d'Emmaüs, est comme une catéchèse en actes qui se déploie. Et Luc déploie cela. En nous passant une reconnaissance du Jésus vivant dans la vie éprouvée des deux disciples. Mais dans cette page de l'Évangile, il faut aussi reconnaître qu'à partir d'une rencontre du Christ ressuscité avec les pélérins, deux pélérins d'Emmaüs, Saint Luc élabore donc une pédagogie de la foi pascale à la lumière des Écritures et de l'Eucharistie. Aux disciples désemparés par l'échec de la croix et qui sont longs à croire ce qu'avaient dit les prophètes, Jésus vivant ouvrit leurs yeux, leurs intelligences. Et l'Écriture elle-même révèle le sang de sa patient, celui qu'il croyait avoir perdu, est vivant. Il reste avec nous, mais relisons comment est-ce que Luc déploie cette catéchèse. Vous voyez, à partir du verset 13, on nous raconte une belle histoire et l'écrivain sacré, Luc écrit plus lundi, il rentrait chez eux, meurtri, sans allusion. Rélisons cela. Il leur dit, quels événements ? Alors les disciples lui répondent, ce qui est arrivé à Jérusalem, mais avant cela, il les a dit, mais de quoi discutiez-vous en marchant ? Alors ils s'écartèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Clophas, me répondit, tu es bien le seul résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Quels événements ? Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et dans une ancienne version, nous lisions, et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, espérons-nous. Donc quand ils rentrent chez eux, ils sont meurtris. C'est un peu comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont désemparés parce qu'ils n'y auraient peut-être pas de vacances l'été. Il y en a qui sont tout malheureux. Et quand on poserait peut-être la question, mais pourquoi êtes-vous malheureux ? Écoute, je ne pourrais peut-être pas aller en vacances. Alors, de quoi est faite leur discussion ? Je peux élargir cela. Nous sommes en temps d'épidémie et nous essayons de voir ou nous comprenons comment se vivent les enterrements. Lorsqu'on va enterrer quelqu'un très vite, au retour, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a dans nos discussions simplement les souvenirs de ce que nous avions vécu ensemble pour commencer notre moment de deuil. Et les disciples d'Emmaüs, c'est pareil. Ils étaient meurtris. Ils étaient sans allusion. Alors, comme sur le chemin du cimetière, ils étaient tout malheureux, tout tristes. Au verset 15, l'écrivain sacré dit, Saint Luc, lui-même, s'approcha et marchait avec eux. Mais nous savons que dans cette expression s'approcher et marcher, nous voyons le verbe aimer qui pointe à l'horizon ou encore qu'on peut lire à travers les lignes. aimer, qui signifie marcher avec. Là aussi, on peut faire une allusion dans la vie. Et tout en marchant sur ces chemins, le maître rejoint les disciples, il est réjoint incognito. Et pendant qu'il vit avec eux cette épreuve, il est à l'écoute de leurs questions, mais de nos questions aussi. Mais il est aussi porteur de nos réponses. Vous savez, il y a quelques temps, le Père Curé avait fait un enseignement en rappelant que depuis des années, nous allons à l'église célébrer Pâques, nous nous rejoignons les uns les autres et nous vivions cette Pâques du Seigneur ensemble dans la communauté. Mais dans cet enseignement du Père Curé, il disait, maintenant, en relisant le texte de façon fondamentale, c'est Jésus qui nous rejoint pour célébrer la Pâques. Le Seigneur vient célébrer la Pâques chez nous. Et ici, cette thématique continue. Le Seigneur nous rejoint sur le chemin incognito puisque l'Écrivain sacré, nous, nous donne déjà le nom des disciples. Le premier, c'est Cléophas. Et le deuxième, il n'est pas cité, c'est peut-être nous. Le Seigneur nous rejoint sur ce chemin de la vie avec nos questions. Mais il a les réponses pour nous. Et plus loin, il y a aussi cet événement. Ils sont scandalisés par l'ignorance du compagnon qui chemine avec eux. De quoi parlez-vous en chemin ? Tu es bien le seul à ne pas savoir tout ce qui s'est passé. Et plus loin dans ce texte, les disciples redisent mais voici déjà le troisième jour qui passe depuis que cela a été arrivé. Mais ils ont bien insisté, ils ont dit ils l'ont condamné à mort, ils l'ont crucifié. Vous savez, en ce temps-là, condamner ou crucifier quelqu'un sur le bois, c'était un... quelque chose de très très particulier ou peut-être pas particulier mais quelque chose de... c'est un grand abaissement. Et qui plus est, Jésus sur le gibet, Dieu sur le gibet. Alors ils étaient tout tristes. ils ont insisté qu'elle est de cette mort, la mort sous la croix. Mais dans ces questions, il y a les réponses du Seigneur. Alors le Seigneur, cheminant avec eux, les écoutants, va commencer à ouvrir les yeux à l'intelligence des Écritures. Et au verset 22, par exemple, nous pouvons comprendre que la mèche fumait encore. Il y avait quelque chose qui, sans que nous le rendions, sans que nous le ferons de compte, mais voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Des femmes de notre groupe. Des femmes. On a l'impression que c'est des gens assez lointains, mais des amis de notre groupe. Quand dès l'aurore ils sont allés au tombeau, ils n'ont pas trouvé son corps. Et nous pourrons relire après le texte, dans la version de Saint Jean, comment Saint Jean détaille ce qu'il a vu lorsqu'il est arrivé au tombeau pour constater et authentifier la résurrection. Chers amis, bien-aimés de Dieu, c'est vrai, l'auberge d'Emmaüs, quand il rentre dans la maison, n'est peut-être pas la table de l'Eucharistie, mais nous retrouvons les éléments de la multiplication des pains. Nous trouvons des éléments de cette belle histoire de la transfiguration. Et ici, c'est pareil. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Ils ont écouté. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître avant puisque pour reconnaître le Christ, il faut y aller avec les yeux de la foi. Et ils n'avaient pas les yeux ouverts à la foi des écoutures. Nous aussi, nous avons du mal à reconnaître le Seigneur sur le chemin puisque ces disciples désemparés, c'est aussi certains d'entre nous qui, devant les événements, avaient du mal à croire que le Seigneur est présent alors qu'au milieu des épreuves, le Seigneur est là. Mais nous avons parfois du mal et parfois nous nous comportons en déçus de la foi. Oui, comme me disait quelqu'un une fois mon père, vous savez, j'ai commencé à prier et vous n'étiez pas encore nés. Oui, mais... Et j'ai fait des prières de neuvaine. Je suis allé à Jérusalem. J'ai fait beaucoup de pèlerinages à Lourdes. C'est ma maison. Mais rien ne marche. Espoir déçu. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas ainsi. Il faut croire. Et pour croire, il faut aimer. Et pour aimer, il faut accepter, être envahis par la grâce de l'Esprit et le Seigneur lui-même nous dévoile petit à petit la grâce de la foi. Donc, je redis encore qu'il ne s'agit pas des apparitions. Saint Luc insiste et le reconnu à la fraction du pain. Nous aussi. Nous vivons tout à l'heure dans la célébrée de l'Eucharistie. Mais que cela ne se limite pas simplement à un mémorial. Mais que cela soit l'expression de notre foi puisque le Seigneur nous rejoint dans nos limites, dans nos peurs, dans toutes nos questions, le Seigneur est là à la prise. Bien-aimé de Dieu, tout cela s'explique et dans son témoignage, Pierre le révèle. Par ses miracles, il montre que Jésus, le Christ, avait éveillé une grande espérance chez les siens. D'ailleurs, il l'a fait d'ailleurs en passant par l'échelle de la gloire pour réaliser les Écritures et il ouvre les chemins de la résurrection, il ouvre les chemins de la vie. Et encore, Paul, qui est le grand témoin, mais ce n'est pas celui qu'aujourd'hui l'Église nous présente. Mais il y a encore Pierre dans sa première lettre. Pierre, sous l'action de l'Esprit, reconnaît et révèle que les apôtres, les prophètes, avaient pressenti parfois déjà l'impact du Christ passant par la mort à la croix. le mystère qui est fondement de notre espérance. Et cela nous est dévoilé dans la lumière de la résurrection pour que nous puissions en vivre. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine notre foi. Et tous ces éléments, le Christ sait le faire pour nous, une fois pour toutes. Mais tous ces éléments qui nous permettent de reconnaître le Christ, c'est pour que nous puissions vivre de cette vie avec le Christ. Alors, il nous faut reconnaître une chose. La mort, expression suprême de tous les échecs de la vie, est désormais vaincue par l'espérance de notre résurrection, le Christ. Oui, chers frères bien-aimés de Dieu, en nous donnant la clé des souffrances et de la mort du Christ, l'Écriture nous aide à déchiffrer les énigmes de notre condition humaine. Ce sont les saintes Écritures qui donnent sens. Le mystère chrétien nous est révélé à travers les Écritures. c'est en lisant la Sainte Écriture, en lisant les Écritures saines que nous reconnaissons le Christ. Le témoignage des uns des autres, c'est bien, c'est une bonne chose, cela nous renforce, mais cela ne nous révèle pas le Christ Jésus. Alors, en rencontrant le récitier dans l'Eucharistie, nous recevons le ferment de la vie éternelle. Vous avez reçu certainement pour plusieurs le lien en l'Afrique paroissiale. La joie qui est la nôtre, ce n'est pas une retraite pour un carême, mais une joie spirituelle en nous retranchant un tout petit peu dans ce temps de confinement, restant où nous sommes, l'Église domestique est la nôtre, qui est sous forme de sénacle maintenant, mais alors vivons et attendons cette grâce de Dieu pour que nous puissions avoir cette force de sortir et de témoigner que le Christ est vivant et il marche à côté de nous, il est à côté de nous, il est présent dans nos souffrances, dans nos peines, dans nos joies. Le Christ est là à côté. Alors soyons heureux. Le Seigneur nous apprend les chemins de la vie. Autrement, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ou sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Je voulais terminer par ce psaume qui était un très beau psaume que vous avez entendu tout à l'heure, mais dans une version que j'aime bien, en disant, tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie, j'ai envie de dire sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Amen. le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. nous aussi à l'école les disciples et ses amis d'Emmaüs nous aussi redisons notre foi puisque nous aussi avions cette conviction pour cette certitude une confiance en Dieu alors redisons notre foi la foi au Christ et lui qui nous conduit sur le chemin de la vie puisqu'il nous apprend la grâce de la mort ensemble disant je crois en Dieu le Père, le Saint-Saint-Créateur du siècle de la terre qui a engégué son fils dans ses manières qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge de Paris a souffert ce consulat a été crucifié est mort a été encelevé est descendu aux enfants que le troisième jour où l'éussi et l'égoire est monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Vierge de l'Esprit d'où il vient le Vierge de l'Esprit est mort je crois en l'Esprit Saint à la Saint-Église qu'a le dit à la communion des saints à la réjouissance des cieux à la résurrection de la chair à la vie et de la mort En ces jours très sains, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unit, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous te remercions pour cet élan de solidarité en ce moment difficile de la pandémie. Nous savons que tu marches à nos côtés et que tu n'abandonnes jamais et tes enfants. Seigneur, garde-nous toujours dans cette confiance. Seigneur Jésus, nous te confions notre communauté paroissiale, perturbée par l'impossibilité de nous rassembler. Renforce notre unité dans la foi et la charité puisque tu marches à nos côtés. Seigneur Jésus, nous te prions pour les catéchumènes, jeunes et adultes, en attente de te rencontrer en les sacrements du baptême, de la communion, de la confirmation, en ce temps de privation que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint les garde dans la joie, l'espérance et la confiance en ton amour. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères et sœurs malades, les soignants et ceux qui les soutiennent, les travailleurs au service de notre société, les personnes isolées ou accablées par la perte d'un être cher. Que tous soient rejoints là où ils se trouvent par des porteurs de la joie de Pâques. Ô Christ, les sujets, l'exemple de nous. Seigneur Jésus, qui fait en lieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les explications de ta famille et d'aller répondre à ton après-midi. Toi qui es l'aime, Dieu pour le siècle. Amen. Jésus, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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